bonjour à toutes et à tous le vide est il vraiment vide couramment nous utilisons le mot vide pour désigner l'absence de matière visible comme par exemple une tirelire vide une assiette vide ou encore une bouteille vide et pourtant tous ces objets ne sont pas réellement vide cette bouteille par exemple ne contient pas d'eau mais elle est en revanche plein d'air à l'intérieur de celle ci gigotent des milliards de milliards de molécules d'air bien qu invisible celle ci reste pourtant de la matière de la matière à l'état gazeux pour avoir un espace réellement vide il faudrait donc enlever toutes les particules qui s'y trouvent pour certaines expériences et d'autres besoins plus simple comme conserver des aliments il est parfois nécessaire de retirer toutes ces particules il existe donc pour cela des pompes à vide permettant de retirer ces gaz invisibles cela dit même avec les équipements les plus sophistiqués des meilleurs laboratoires il est impossible de retirer entièrement toutes les particules il reste malgré tout toujours des milliards de particules pour trouver un endroit où le vide commence à être vraiment important il faut sortir de l'atmosphère terrestre dans l'espace entre les planètes du système solaire les particules seront plus rares il n'y en a qu'une dizaine de millions par mètre cube mais c'est encore beaucoup pour s'approcher du vide parfait il faut aller jusque dans l'espace intergalactique qui se situe donc entre les galaxies dans cet espace là il n'y a qu'une seule particule au mètre cube le vide intergalactique et le vide le plus vide que nous connaissons actuellement et pourtant des particules si balade encore nous pouvons donc dire que le vide n'est donc jamais vraiment vide ce sera tout pour cette vidéo merci à toutes et à tous de l'avoir regardé n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis à la prochaine